Alitiad, club saoudien dans lequel évoluent Karim Benzema et El Golo Conte, a refusé d'affronter lundi 2 octobre le club iranien de Separa en Ligue des champions asiatiques en raison d'une statue à caractère politique installée au bord du terrain. Une rencontre entre le club saoudien d'Alitiad et le club iranien de Separa a été annulée lundi, sur fond de controverses sur la présence près du terrain de l'équipe iranienne d'une statue du général Qasem Soleimani, tuée par les Américains en janvier 2020. Le match entre les deux équipes, comptant pour la Ligue des champions d'Asie, a été annulé en raison de circonstances inattendues et qui n'avaient pas été anticipées, a annoncé sans plus de détails la Confédération Asiatique AFC. Des dizaines de matchs internationaux accueillis dans la même configuration. Selon un responsable d'Alitiad, où évoluent notamment Karim Benzema, Fabinho et El Golo Conte, c'est la présence d'un buste du général iranien près du terrain qui a choqué des dirigeants du club. Nous leur avons demandé de le déplacer avant de rentrer sur le terrain pour l'échauffement mais ils ne l'ont pas fait. L'équipe est donc retournée dans les vestiaires, a précisé un responsable du club. Le directeur général de l'équipe iranienne, Mohamed Reza-Saké, a immédiatement annoncé à la télévision bêta iranienne son intention de déposer plainte auprès de l'AFC à propos de cet incident. La demande du club d'Alitiad allait au-delà des coutumes sportives et contre les usages d'habituels, a-t-il estimé ? Le stade dispara, où devait avoir lieu la rencontre. A accueilli des dizaines de matchs internationaux dans la même configuration, a-t-il fait valoir ? Le 3 janvier 2020, le général Qasem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, avait été tué dans une frappe de drone américaine à Bagdad. Il était le chef de la force Al-Od, l'unité chargée des opérations extérieures au sein des gardiens de la Révolution. L'incident entre les clubs d'Alitiad et de Sopan survient alors que les équipes des deux pays viennent à peine de recommencer à se rencontrer dans leur territoire respectif, et non plus sur terrain neutre, comme c'était le cas depuis 7 ans. L'AFC avait donné son feu vert en août, 5 mois après l'accord de reprise des liens entre les deux poids lourds du Moyen-Orient conclu en mars sous l'égide de la Chine. L'Arabie saoudite à majorité sunnite et l'Iran à majorité chiite avaient rompu leur relation en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants de la République islamique qui protestaient contre l'exécution par riad d'un religieux chiite. Al-Nasr, l'équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo, a disputé le 19 septembre un match de Ligue des champions d'Asie à Téhéran face à l'équipe de Persepolis, la première rencontre d'un club saoudien en Iran depuis 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada